La formation d'un sol se compte en milliers, voire en centaines de milliers d'années. L'érosion peut entraîner sa destruction en seulement quelques minutes. Le sol est considéré comme une ressource non renouvelable à l'échelle du temps humain. L'érosion se définit comme le processus de dégradation d'un relief sous l'action de l'eau ou du vent ou des deux réunis. Dans Ecosfix, les chercheurs s'intéressent à l'érosion sous l'action de l'eau. Elle prend deux formes, l'érosion de surface qui explose les agrégats et les entraîne par ruissellement de surface, et l'érosion en profondeur, aussi appelée érosion de masse, celle responsable des glissements de terrain. Les chercheurs ont tout d'abord confirmé l'importance de la matière organique dans la stabilité structurale des agrégats, et donc leur résistance à l'érosion. Ils ont confirmé aussi l'importance du tissu racinaire, jouant un rôle de maintien des sols à la fois physique mais aussi chimique, par les exudats des racines qui viennent cimenter les agrégats entre eux. La seule matière organique, ou la présence ou non de couverts végétaux, ne suffit pas à caractériser la résistance des sols à l'érosion. Et le rouleau derrière qui vient nous plaquer tout ça ? Dans certains cas, rares il est vrai, les racines des plantes provoquent des départs de terre en dirigeant les flux d'eau vers des zones de cisaillement. Sous nos climats tempérés, la matière organique joue un rôle prépondérant sur la résistance des sols à l'érosion. Mais sous des climats tropicaux, tels que ceux rencontrés au Laos ou au Costa Rica, c'est moins la matière organique qui va compter, que la nature du matériau géologique, ou la densité et la nature des racines implantées dans les sols. L'étude de la sensibilité des sols à l'érosion ne peut pas trouver d'explication dans la seule étude du type de couverture. Les propriétés intrinsèques des sols participent pleinement au déroulement du processus. Texture, densité, composition chimique, composition organique, stabilité des agrégats, force de cisaillement, porosité. Comment ces facteurs interviennent-ils dans les processus d'érosion et comment sont-ils influencés par les racines ? Pour tenter de répondre à ces questions, les chercheurs des cosmiques se sont penchés pendant trois ans au plus près des racines, au plus profond des sols, sous différentes cultures, sous différents climats. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...